Alors, au cœur du chien, ça va se présenter un petit peu pareil au début que pour le chat ce matin, c'est-à-dire qu'il y a les grandes lignes que je vais reprendre pour ceux qui n'étaient pas là, c'est les mêmes principes. C'est pour qu'une vie de chien soit belle, parce qu'on parle de vie de chien, on parle d'une vie de chien, mais finalement, quand même, aujourd'hui, on ne va pas dire que tous les chiens sont malheureux, parce que moi, quand je vois les miens, je me dis, quand même, je vais travailler tous les jours pour gagner leurs croquettes, et eux, ils ne font pas grand-chose. Vous allez voir, il y a quelques photos assez significatives, et je connais pas mal de chiens qui, finalement, ont la vie plutôt belle actuellement. Et en fait, il y a beaucoup de paradoxes dans notre société, parce qu'il y a aussi beaucoup de chiens qui ne vont pas bien, et qui sont en grande difficulté avec les humains. Alors, il faut reprendre toujours les mêmes principes, c'est-à-dire qu'il faut les connaître, les comprendre, les respecter, s'en occuper, les soigner, les rendre heureux, et là, on peut être heureux avec eux. Mais si vous n'avez pas fait tout, vous n'aurez pas la cerise sur le gâteau. Alors, je vais essayer de vous donner des moyens cet après-midi pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, pour le connaître, le connaître, c'est qu'il faut savoir que le chien, c'est quand même le meilleur ami de l'homme depuis 14 000 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Évidemment, les chiens ont été beaucoup exploités pour le travail, alors exploités plus ou moins bien, parfois respectés, parfois pas. Mais en tout cas, c'est une espèce particulière, parce qu'elle a développé une capacité énorme de partage, de complicité et de coopération. C'est que seul le chien est capable d'arriver à ce niveau de coopération avec l'humain. Et donc, si on ne sait pas préserver ça aujourd'hui avec nos chiens de compagnie, ce serait quand même dommage de avoir mis à la poubelle 14 000 ans de partenariat avec ce chien. Alors, comment on va faire ? Parce que le partage, c'est pas le partage... Je ne sais pas, on peut partager un morceau de pain, ce que vous voulez. Mais là, ça va au-delà. C'est le partage de la vie quotidienne. C'est le partage de tout ce qui se passe au quotidien, les interactions, les lieux, l'amitié. Donc, on partage entre chiens, on partage les objets, on partage la vie. En fait, le partage, c'est tout simplement ensemble, mais c'est ensemble, ce n'est pas être ensemble en faisant n'importe quoi, c'est être ensemble pour avoir confiance dans l'autre et échanger des situations et des mots et là, surtout, faire en sorte que le chien vous comprenne. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui ne va pas, c'est que le chien, moi, je le constate tous les jours, il ne comprend plus rien de ce que l'humain lui dit et fait avec lui. Alors que ce n'est pas très compliqué. On voit quand même les images qui sont significatives parce que regardez la complicité qu'on peut obtenir quand on a su partager avec le chien et la complicité, c'est tout âge. Regardez, ça va de l'enfant à la personne âgée. Toutes les races de chiens peuvent être complices avec l'humain. Ce n'est pas une question de race ou de façon de faire. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut développer. Alors, ça peut commencer très tôt. Là, c'est dommage parce que je n'ai pas mis en film, mais en tout cas, je peux vous dire que là, ce qui se passe, qui est très drôle, c'est qu'en fait, il y a une imitation entre le chien et l'enfant. En fait, ils sont en train de faire les mêmes interactions devant la caméra. Alors, c'est quand même très, très sympa de voir à quel niveau peut aller la complicité et à quel âge ça peut commencer. Alors, la complicité, ça paraît simple, mais ça ne se décrète pas. On ne peut pas dire, je suis complice avec mon chien. Ben non, c'est tous les jours qu'il va falloir le créer. Ce n'est pas comme ça, ça ne va pas décider du jour au lendemain qu'on va être complice avec son chien. Donc, ça ne peut pas être égoïste. Ça va se construire. Alors là, par contre, quand on a ça, on n'a plus d'abandon. C'est-à-dire que quand vous avez pu récupérer cette complicité, les gens n'abandonnent pas les chiens. Donc, évidemment, ça ne sera jamais dans la soumission. Et ça ne sera pas dans la menace, et ça ne sera pas dans la force, et ça ne sera pas dans le dressage. Et vous voyez bien qu'on va revenir à l'éducation du chien. Parce que si l'éducation du chien est vécue comme une mise en contrainte du chien forcée et en soumission, évidemment, et en violence, vous voyez bien que ça ne marchera pas. Évidemment, tout ce qui est à la fin, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais les regards, les boîtes à clous, les colliers électriques, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout possibles de déclencher une complicité. Alors, la coopération, c'est encore un autre niveau. Parce que la coopération, c'est être capable de faire pour l'autre. C'est un niveau très élevé de relations sociales que le chien est capable de donner à l'humain. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le travail que le chien a fait avec l'humain depuis longtemps, c'était quand même ce niveau-là qui était recherché souvent. Mais dans le chien de compagnie, avec le chien de compagnie, la coopération, finalement, c'est quoi ? Parce que finalement, on prend le chien chez soi, on le met dans la maison et puis on va au boulot, on le laisse enfermer. Du coup, finalement, on ne se pose pas toujours de questions quand on décide d'avoir un chien avec soi. Et on se rend compte que la coopération, normalement, ça serait l'activité. On a des activités ensemble. Donc, vous voyez bien que là, ces chiens-là, ils sont actifs avec l'humain, mais ils ne travaillent pas. Alors, ça peut être une balade, ça peut être une promenade, ça peut être d'être ensemble. Ce n'est pas forcément très compliqué. Et puis, aujourd'hui, avec le chien de compagnie, il faut aller au-delà. Il faut lui apprendre à coopérer dans l'inactivité. Parce que finalement, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, nos chiens. Je ne sais pas si vous avez pu essayer de vous rendre compte de ce que votre chien faisait quand vous n'étiez pas là. Moi, je sais. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est pas... La vie est belle, quand même. On ne peut pas dire que... Là, j'ai essayé de la faire travailler sur l'informatique, ça n'a pas marché. Donc, vous voyez, ça, c'est une coopération aussi. Parce que le chien est content de faire avec vous quelque chose, en fait. Bon, ça, on en reparlera. Et ça, ça ne s'obtient pas par dressage. C'est une façon d'éduquer le chien qui est différente. Alors, pour connaître les chiens, comme pour le chien, il faut comprendre ce qui est important pour eux, même si ça ne vous arrange pas. Donc, par exemple, effectivement, les chiens vivent en groupe, ils ont besoin d'agir en groupe, et malheureusement, beaucoup trop de chiens de compagnie sont isolés par rapport aux autres chiens. Donc, il y a pas mal de chiens qui ne sont pas avec d'autres chiens. Or, ils ont quand même besoin d'être avec d'autres chiens. Donc, si ce n'est pas tout le temps, il faudrait que, soit, on a plusieurs chiens soi-même, au moins deux, ce n'est pas obligé d'avoir 40. Mais par contre, on peut aussi faire des rencontres avec d'autres chiens, des promenades. Enfin, voilà, il y a différentes possibilités. Mais ça, c'est important. C'est un exemple. Il peut y avoir les chiens et les chats aussi. Et alors, toujours savoir à quelle étape de développement on est et pour les étapes de vie. C'est-à-dire que le chien, la complicité, la coopération, ils vont s'installer pour la vie durant. Et les chiens vivent, en gros, une quinzaine d'années, un peu moins maintenant, parfois. Mais enfin, on a des chiens qui peuvent aller jusqu'à 16, 17 ans. Et alors, il faudra aussi respecter leurs besoins particuliers par rapport aux différents environnements. parce que maintenant, on voit quand même des chiens d'extérieur. Mais aussi, on voit des chiens d'appartement. Ça ne veut pas dire que les chiens d'appartement ne seront pas forcément bien heureux s'ils ont un propriétaire qui s'occupe d'eux pour les promenades. Donc, il y a des choix à faire dans le mode de vie puisqu'évidemment, si vous êtes avec des chiens en intérieur, il faut savoir que le chien, lui, il aura toujours besoin de sortir. Il ne va pas aller dans une litière comme le chat pour ses besoins et donc, il faudra le sortir. Alors, pour qu'une vie de chien soit belle, je vais vous montrer il y a quelques séries de diapos où il y a trois diapos chaque fois. C'est un peu différent du chat ce matin parce qu'il y a trop à dire pour le chien. Je ne suis pas en mesure en une heure de vous transmettre tout ce qu'il y a à dire mais j'essaye de vous donner le principal pour que vous puissiez transmettre aux autres que c'est possible de faire de façon simple et en même temps réussir quelque chose de très très bien avec les chiens. Et donc, je vais vous expliquer chaque fois ce qui le rend heureux, ce qui le rend malheureux et puis ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire et j'espère que vous transmettrez également les petits dépliants que One Voice a fait avec moi puisque ça, ça peut permettre de transmettre assez facilement les informations les plus importantes. et donc, c'est ça qui fait qu'on saura comment rendre un chien heureux et comment il ne faudra pas le rendre malheureux. Alors, ce qui le rend heureux, les points les plus importants, on va les reprendre, c'est le chien, c'est un animal relationnel par excellence. Il n'y a pas plus relationnel que le chien en espèce. Donc, c'est tout simple, il est heureux quand on s'occupe de lui, voilà, quand on se préoccupe de lui parce que rien que de penser qu'on va s'occuper de lui, il est déjà content. et dans le respect, dans la considération et dans l'affection. Et là, évidemment, c'est proche de nous, finalement, on est pareil. Alors, ce qui le rend malheureux, donc, pour le rendre heureux, il ne faut déjà pas le rendre malheureux. Alors, il va y avoir un peu de travail parce que là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas maintenant. Donc, pour ne pas le rendre malheureux, ce qui va vraiment le pénaliser, le chien, c'est d'être écarté de la vie de sa famille. Alors, si, dans le développement du chien, vous l'avez habitué à être proche de vous, on en a parlé pour le chat, mais si le chat est très socialisé quand il est petit à l'humain, le chien, c'est pareil, quand on l'a rendu dépendant de l'humain, donc il vit proche de vous dans votre quotidien et qu'il est avec vous tout le temps, eh bien, quand il serait écarté, pour lui, il est malheureux parce que c'est un animal qui vit en groupe, le chien. Donc, il ne faut pas penser que le chien, on peut le mettre, si vous l'avez habitué proche de vous, quand vous le mettez dehors parce que vous n'en voulez plus ou parce que ça ne vous arrange plus, ça arrive très fréquemment que le chien se retrouve dans le jardin tout seul toute la journée parce qu'il a fait des bêtises dans la maison dans les deux premiers mois à l'arrivée de la maison. Quand les gens prennent un chien, il a deux mois, quand il commence à faire des bêtises et que la tolérance diminue et que le chien commence à faire des bêtises de plus en plus grosses quand il a quatre mois, il se retrouve régulièrement dehors ou au chenil et là, le chien, il a été habitué à être proche de la maison et en fait, on le remet dehors tout seul et là, on s'en occupe de moins en moins et là, en général, ça ne se termine pas très bien. Donc, à t'écarté, pour lui, c'est une difficulté surtout s'il a été habitué proche de l'humain. S'il n'a pas été habitué proche de l'humain, c'est moins grave. On voit des chiens de chenil qui ont toujours été habitués au chenil, c'est moins terrible pour eux que d'avoir vécu proche de l'humain et d'être écarté ensuite parce que c'est un animal relationnel par excellence et qu'il a l'habitude de vivre en groupe. Alors, on a aussi le fait d'être rejeté menacé. Alors, on a ça maintenant dans l'éducation hiérarchisante, c'est quand les gens disent il faut dominer le chien, on le met à sa place, donc c'est à ta place. Alors, à ta place, et donc là, on le menace pour l'écarter pour pas qu'il vienne vous voir. Alors là, pauvre bête, en général, il y va et puis alors après, il vous regarde et puis il attend que vous fassiez un signe et hop, il revient tout de suite mais du coup, ça sert pas à grand chose parce que vous l'avez rejeté, vous lui avez fait comprendre qu'il sait pas forcément pourquoi et finalement, si vous l'avez menacé, lui, il en est très malheureux. Donc ça, c'est pas un bon plan, ça marche pas bien. être mis en soumission, c'est encore pire parce que très souvent dans ce rejet, quand le chien revient et que les gens ont décidé qu'il fallait pas qu'il revienne parce que si, au cas où, il aurait eu la volonté de désobéir, etc. Enfin, vous savez, c'est compliqué la notion d'obéissance chez l'humain maintenant. donc du coup, ils vont le mettre en soumission forcée, en force pour lui faire comprendre qu'il fallait pas qu'il vienne. Enfin bon, bref. Et qu'il fallait pas qu'il domine, peut-être, si jamais il en avait une intention. Du coup, on se retrouve avec un chien qui finalement est encore plus malheureux parce que lui, il a pas compris ce qui lui est arrivé. Et alors, il va toujours chercher à faire comprendre à l'humain qu'il l'aime. En général, le chien revient et évidemment, il se refait rabrouiller à nouveau où parfois, comme on a maintenant, on a des personnes qui sont ambiguës, c'est-à-dire que des fois, ils caressent le chien, des fois, ils le rejettent, ce qui est encore pire finalement pour le chien. Et on n'a pas encore vu, c'est très rare, les chiens qui déménagent. On a parlé ce matin des chats qui peuvent aller dans une autre maison parce que celles-ci, ils se sentent pas bien. Mais en fait, le chien, il a beau être maltraité, il revient toujours vers le propriétaire. C'est assez étonnant. On voit régulièrement des chiens maltraités, on comprend pas. Et en fait, il reste avec la même personne. Vous voyez le niveau de fidélité du chien, c'est incroyable. Alors, le problème en fait qu'on a, je vais revenir peut-être à ça, parce que je voudrais bien qu'on aborde dans cette conférence la problématique de la vie du chien avec les enfants parce qu'actuellement, on entend de plus en plus parler du chien qu'il faudrait faire attention avec les enfants parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a un danger, il y a des risques. Alors, maintenant, je vois de plus en plus de jeunes qui ont un chien et que l'entourage leur dit mais vous pouvez pas garder le chien parce qu'avec les enfants, c'est trop dangereux. Alors, ça voudrait dire que maintenant, finalement, on n'aurait plus d'enfants avec les chiens ou plus de chiens avec les enfants si on écoute tout ce qu'il peut se dire maintenant. Et ça, il faut vraiment savoir que c'est faux. Il y a toujours eu des chiens avec des enfants sauf qu'évidemment, depuis plusieurs années, le chien vit un peu trop à la maison, sans doute, ce qui fait que le partage du lieu n'est pas toujours évident pour les familles qui ont des enfants et qui n'ont pas compris comment faire l'éducation de leurs chiens. Et évidemment, ils peuvent se retrouver en difficulté avec les enfants et les chiens parce que les enfants savent pas comment gérer les chiens, les parents savent pas comment gérer les enfants et les parents savent pas comment gérer les chiens. Et donc, au bout de ça, le chien, il est au milieu des conflits et des incohérences. Et au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Alors, je ne vais pas forcément pouvoir vous montrer tout comment je peux faire, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est possible. En fait, c'est possible d'avoir les chiens et les enfants. Sincèrement, c'est même recommandé parce que les enfants qui sont habitués à respecter les chiens sont des personnes qui seront merveilleuses après dans leur futur en grandissant parce qu'ils seront beaucoup plus généreux que les autres et ils seront plus efficaces dans les relations avec les autres. Donc, c'est vraiment très porteur d'avoir les enfants et les chiens, mais sauf qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Alors là, c'est là qu'on va aborder le cœur du problème parce que le cœur du chien, il n'est pas là où on croit. Il n'est pas dans la relation de dominance et de rejet que je vous ai décrit qui le rend malheureux. Elle est dans le fait qu'on va construire des rapports sociaux favorables et cohérents, surtout cohérents et sur toute la durée de la vie du chien. Ça veut dire que je vais tenir compte des étapes de développement. Je ne vais pas faire le contraire parce que ça me fait plaisir pendant un mois ou deux de faire n'importe quoi avec le chien pour me faire plaisir ou pour faire rigoler toute la galerie et pour faire que l'enfant soit amusé de ça. Non, je vais construire mon chien pour que ça se passe bien avec l'enfant. Alors pour ça, il faudra faire en sorte que le chien ne confonde pas les espèces. On en a parlé ce matin avec les chats. C'est très important avec le chien encore plus parce que le chien étant très proche de l'humain et déjà dès l'élevage souvent il est élevé proche de l'humain, eh bien on se retrouve avec des chiens qui confondent les espèces maintenant trop dès l'élevage. Donc ça veut dire que le chien, soit on a trop materné le chien et il croit qu'il est humain, soit on a trop joué avec le chien et il croit qu'on est un chien. Le résultat, c'est que quand il confond les espèces, il croit que l'enfant est un chien et l'enfant qui est petit, eh bien le chien va courir dessus, il va le bousculer et là, catastrophe, t'as qu'à dresser ton chien, il ne faut pas qu'il fasse ça, il est dangereux, etc. Et comment on pouvait faire ? On pouvait faire en faisant en sorte que l'enfant ne fasse pas n'importe comment avec le chien. Donc ça veut dire qu'il va falloir que l'enfant respecte le chien. On peut organiser des situations où l'enfant ne va pas faire n'importe comment mais aussi on aura appris au chien à ne pas sauter. Alors ça oblige les propriétaires à ne pas jouer n'importe comment avec le chien. Si on joue n'importe comment avec le chien, on fait sauter le chien. Et quand on fait sauter le chien, il va sauter sur les enfants. Donc de toute façon, c'est le piège. Quand vous voulez vous occuper d'un chien, vous le laissez sur quatre pattes. Vous n'êtes pas obligé de le faire sauter sur deux pattes pour rigoler. Il y a beaucoup de gens qui font chamailler le chien et le font sauter parce que ça les amuse ou alors ils le font sauter et puis après ils le réprimandent. Tout ça, ce n'est pas bon. Si vous laissez le chien sur quatre pattes quand il prend contact avec les enfants et que vous apprenez aux enfants à ne pas se jeter sur le chien et à ne pas se rouler avec, eh bien vous n'avez pas de problème. Donc ça veut dire qu'après, on peut même avoir des chiens de grande taille. Ce n'est pas forcément un gros problème à partir du moment où le chien a compris que lui, il était un chien et l'enfant un enfant. Et ça, c'est tout à fait possible de l'obtenir sauf que c'est dans le calme, ça n'est jamais dans le conflit. Et si on fait comme ça, que dès le début, mais c'est dès l'élevage parce que maintenant, on a énormément de problèmes issus de l'élevage parce que dès l'élevage, les chiens sont trop socialisés à l'humain. il faut qu'ils soient socialisés comme il faut, mais pas juste des relations favorables, pas des relations de jeu, pas des stimulations, pas des mordillements, pas des choses qui sont excitantes pour le chiot parce que ça, c'est impossible à gérer pour les familles qui vont adopter ces chiens-là. En fait, les éleveurs, ils n'ont pas forcément de problème parce qu'eux, ils ont plusieurs chiens. Mais quand on place un chien dans une famille qui n'a pas d'autre chien, le chien, il va reproduire tous les comportements de jeu sur l'enfant. Et les enfants ne peuvent pas qu'au bout de trois semaines, les enfants sont là, ils mettent les mains en l'air, ils sont mordillés, le chien chocke tous les vêtements et le chien est déjà puni. Donc en ce moment, c'est vraiment une catastrophe parce qu'à ce moment-là, tout de suite, ça repart sur les notions de hiérarchie, il faut dominer le chien, etc. Et là, le chien est puni tout de suite et finalement, à trois, quatre mois, c'est déjà la galère. Donc pour que ça se passe bien, il ne faut pas partir sur l'idée de créer un problème. On va d'abord ne pas le créer. Ça veut dire qu'on va laisser le chien sur quatre pattes, on ne va le caresser que quand il est comme ça, on ne va pas chamailler avec. Et là, à ce moment-là, on va avoir un chien qu'on n'aura pas besoin de venir sur des moyens de hiérarchisation parce que le chien n'aura pas appris à faire n'importe comment. Donc il faudra apprendre au chien à ne pas être rejeté et il va apprendre à se rendre utile. Donc il va voir qu'on s'occupe de lui que quand il est calme. Si on excite le chien en espérant qu'il va être calme après, on part sur une fausse piste. C'est toujours une fausse piste. Ensuite, il y a énormément de gens qui stimulent un comportement qu'ils ne veulent pas et puis après, ils disent mon chien n'obéit pas. En fait, ce n'est pas parce qu'il n'obéit pas, c'est parce que le propriétaire n'a pas mis en scène les conditions qu'il fallait. Donc il faut anticiper, créer les bonnes conditions et une fois qu'on a fait ça, la solution, elle est là. Parce qu'une fois que c'est cohérent pour le chien, ça roule sans problème, quelle que soit la taille de l'humain qui s'occupe de lui. Alors, dans un autre domaine, là, une autre série de diapos sur la notion de lieu. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit énormément de discussions sur ce qui se passe là où va dormir le chien. Alors, l'histoire du lit, du canapé. Alors, le canapé, ça, c'est central. Parce qu'en plus, maintenant, les humains utilisent beaucoup les canapés et regardent la télé beaucoup de temps, trop sûrement. Et ça, il vaut mieux d'aller promener les chiens un peu moins dans le canapé. Ça ne serait pas plus mal parce que le canapé, finalement, les chiots, ils arrivent dedans tout de suite. Alors, c'est rigolo. On met le chien sur le canapé. On joue sur le canapé et après, on se plaint que le chien monte sur le canapé. Mais là, le problème, c'est quand même grave parce que ça, c'est super le canapé pour un chien. Donc, une fois que vous avez commencé à le laisser aller sur le canapé, c'est évident qu'il voudrait y retourner. On voit bien qu'ils sont pas malheureux. Mais ce n'est pas que l'histoire du canapé parce qu'en fait, le chien, il a besoin de comprendre les espaces sur lesquels il a le droit d'aller ou il peut utiliser. Comment il va pouvoir l'utiliser ? Alors, actuellement, dans la notion d'éducation, de dressage qui est donnée souvent, en fait, on part toujours sur ce que le chien n'a pas le droit de faire. Donc, on va dire qu'il n'a pas le droit de ceci, mais vous vous rendez compte, il a fait ça, il ne devait pas être là. Mais oui, la notion de voir dans la tête d'un chien, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut avoir dit où vous vouliez qu'il aille avant de lui dire où vous ne voulez pas qu'il aille. Mais il faut d'abord lui dire où vous voulez qu'il aille. Et il ne faut pas changer d'avis. Parce que si, quand il est petit, vous lui dites, vous lui montrez qu'il peut monter sur les genoux, sur les canapés, etc., et qu'ensuite, vous lui interdisez, lui, il ne va pas comprendre. Lui, il va garder sa référence de ce qu'il avait au départ. Donc, son bien-être passera toujours par la sécurité de son environnement. C'est-à-dire qu'il faut que le chien ne soit pas... Vous décidez ce que vous voulez qu'il fasse ou pas. Le chien peut s'adapter à plein, plein de situations. Il y a des chiens qui ont du confort, des chiens qui n'ont pas de confort. Ce n'est pas ça la notion du bonheur, c'est la notion de sécurité. Ça veut dire que quand on l'a mis dans un endroit et qu'on a accepté qu'il soit là, il ne faut pas le remettre en question. C'est idiot parce qu'il ne va pas comprendre. Alors que c'est remis en question en permanence maintenant. Et ça, ça le rend malheureux, vous ne pouvez pas imaginer. Pour différentes raisons. Alors, ce qui le rend malheureux le plus, c'est d'être puni dans un lieu alors qu'à d'autres moments, il avait été encouragé à y être. Donc, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que tous les lieux où le chien avait été encouragé à être, volontairement ou involontairement par l'humain, eh bien, ça sera des lieux qu'il ne faudra pas forcément contester dans le conflit, surtout pas dans le conflit parce que de toute façon, le chien ne comprendrait pas et on serait très malheureux. Alors là où c'est plus grave, c'est dans l'évolution du dressage hiérarchisant. Du coup, maintenant, on explique aux gens que quand le chien n'est pas sage, alors déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il soit sage. En fait, les gens n'ont rien fait pour qu'il soit sage et ensuite, on le punit en le rejetant et on va le mettre dans son panier. Alors, beaucoup conseillent de prendre le chien par la peau du cou, la peau du dos et vous n'avez qu'à, le yaka, vous savez, vous n'avez qu'à le mettre dans son panier et puis quand le chien il revient, moi il revient, remettez-le plus fort et puis s'il revient un peu encore, vous le menacez et là, il va falloir vraiment qu'il comprenne qu'il ne fallait pas qu'il y aille, qu'il fasse ça et du coup, on va le punir dans son panier. Il n'y a pas pire que cette situation parce que c'est la situation majeure qui va déclencher le plus souvent, quelques mois plus tard, c'est une question de semaine ou de mois, des agressions graves, notamment par rapport aux enfants. Parce qu'en fait, le chien qui aura été tapé ou puni dans son panier, quand on s'approchera du panier, quand un humain s'approchera du panier, quel qu'il soit, eh bien, on aura un grognement, voire une agression. Alors, qui a le plus de risque dans une maison, à votre avis, d'approcher d'un panier d'un chien avec le chien dedans ? Je peux vous dire que c'est les enfants. Alors, les vôtres peut-être et puis ceux des autres qui eux ne savent pas que le chien pourrait les mordre et ils vont s'approcher du panier en allant voir le chien parce que c'est rigolo et là, ils vont se faire mordre. Il y a des accidents souvent, souvent avec ça, c'est trop grave. Alors que si on n'a jamais puni un chien ni rejeté dans son panier, on n'a pas du tout le même problème. Donc, vous voyez que c'est important de le savoir parce que ça finit par devenir une norme, cette affaire-là, alors que je le montre tous les jours qu'en ne faisant pas de cette façon, on n'a pas de problème. Donc, vous voyez que c'est vraiment important de le dire. Alors, ce qui le rend malheureux aussi, c'est d'être enfermé sans pouvoir comprendre ce qui lui arrive. Alors, enfermé sans pouvoir comprendre ce qui lui arrive, alors déjà, t'enfermer le chien, ce n'est pas une évidence. Il n'est pas fan de ça, ça c'est sûr parce que lui, le chien, dans son fond de chien, il n'est pas autonome forcément parce qu'il vit toujours en groupe et il y a deux apprentissages qu'il ne peut pas inventer, c'est ne pas suivre son groupe et ne pas participer à ses activités. Donc, pour lui, c'est une vraie difficulté. Si jamais on ne se donne pas la peine de lui apprendre ça quand il est petit, après on a les pires difficultés. Donc, ça veut dire que le chien, il va être toujours à vouloir participer à tout. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que quand les gens ont ras-le-bol du chien qui participe à tout parce qu'il a grandi, ce n'est plus le petit bébé qui était rigolo, il est à 4 mois, 5 mois, 6 mois et là, il commence à faire un peu vraiment le nigo, attraper les affaires, les promener partout dans la maison et là, les gens, ça les énerve. Ils croient qu'en punissant le chien, ils vont arriver à obtenir son obéissance et le fait qu'ils ne refassent pas les bêtises. Ça, c'est une erreur majeure. C'est vraiment catastrophique. Alors, actuellement, vous avez même des professionnels qui conseillent ça, qui vont conseiller de mettre le chien, par exemple, dans les toilettes parce que comme il n'y a plus de pièces pour enfermer un chien maintenant, vous avez des espaces ouverts pratiquement partout, la cuisine, le salon, le séjour, tout est ensemble. Il reste peut-être un couloir et encore, ce n'est pas sûr. Il ne reste plus que la salle de bain puis les WC. il y a même des gens maintenant qu'on leur conseille de mettre le chien dans les toilettes pour le punir. Donc, c'est vous dire que c'est le cachot finalement. Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que vraiment, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire comme ça parce que le chien, lui, il est malheureux dans cette histoire-là parce que ce n'est pas tellement le fait encore d'être enfermé. C'est le fait que quand on... C'est la façon de le faire. Si vous enfermez un chien en lui disant bon, à la limite, à un moment donné, la situation n'est pas gérable, vous l'emmenez dans un endroit en le mettant tout seul dans un endroit pour qu'il ne participe pas à vos activités. Si vous le faites sans conflit, ce n'est pas très grave pour un chien. Ce n'est pas la fin du monde. Par contre, ce qui ne va pas, c'est la façon de le m'emmener. C'est qu'en fait, si vous l'attrapez le chien et que vous l'emmenez pour le punir parce qu'il vous embêtait, parce que vous en avez marre, là, c'est le conflit et là, ça se passe mal. De toute façon, ça se termine en morsure en général parce que le chien, au bout d'un moment, il ne s'est plus attrapé et il mord la personne qui cherche à l'attraper. Ou alors, il joue. Tu ne m'attraperas pas. On avait vu des chiens comme ça. Du coup, évidemment, c'est un peu difficile de le choper à ce moment-là. Ce qui le rend malheureux également, c'est ne pas comprendre le départ de son propriétaire, croire qu'on l'abandonne, qu'on l'oublie. Là, c'est un gros, gros problème. Actuellement, ça fait une quinzaine d'années que certains professionnels avaient dit qu'il ne fallait pas prévenir le chien quand on partait. Alors ça, c'est pareil. C'est une erreur majeure. C'est une idée qui est devenue une idée reçue parce que maintenant, ça a devenu presque une norme. Comme si le chien pouvait deviner quand vous allez l'emmener ou quand vous n'allez pas l'emmener. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que le chien avait une idée en tête, c'était de pouvoir participer à votre parcours, à votre vie. Évidemment, si vous ne le prévenez pas avant de ce que vous allez faire, c'est-à-dire quand vous allez l'emmener ou quand vous n'allez pas l'emmener, lui, il croit qu'on l'abandonne. Alors, il croit que vous l'avez oublié. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis ? Soit il va passer la porte avant vous parce qu'il va vite repérer tout ce que vous allez faire et soit il va détruire la porte pour que vous allez pouvoir essayer de vous retrouver ou de vous rejoindre. Donc, il y a plein, plein de problèmes actuellement avec ce problème de porte parce que les gens ne préviennent pas avant de ce qu'ils vont faire. Comme si le chien pouvait deviner qu'on ne l'avait pas oublié. Alors, il y a quand même des clés importantes. C'est qu'un chien, il faut le prévenir de ce que vous allez faire. C'est soit vous l'emmenez et vous lui dites que vous allez l'emmener, soit vous ne l'emmenez pas mais vous lui direz que vous ne l'emmenez pas. Et il faudra que toujours ce soit le même code de communication qui sert. Je vous donne un exemple. Si je vais promener mon chien, je lui dis, on va se promener. Ou si je vais à la voiture, je lui dis, on va à la voiture. Enfin voilà, je vais dire ce que je vais faire. Et si je ne l'emmène pas, je lui dis, reste là, mais ce sera toujours le même mot que je lui donnerai en repartir. Alors après, vous ne dites pas toute une phrase. Ce n'est pas la peine de raconter votre vie, que vous allez faire les courses et que vous avez ceci, cela. Mais vous l'avez quand même prévenu que vous partez. Sinon, le chien croit que vous l'avez abandonné. Alors, ceux qui font de la protection animale, ils savent ça parce que les chiens abandonnés, ça reste toute la vie après. Ils ont tellement peur qu'on les abandonne à nouveau que c'est très, très difficile à gérer. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Donc, la peur de l'abandon, c'est quelque chose qui pourra se rétablir que par la confiance que le chien mettra dans le retour du propriétaire. Et alors, ce qui le rend malheureux encore plus, le chien, c'est quand le propriétaire revient pas content. Parce qu'évidemment, quand il y a eu des bêtises, qu'est-ce que le propriétaire fait ? Comme on lui a dit qu'il fallait dominer son chien, qu'il fallait qu'il comprenne, qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça. Donc, il va punir le chien, il va le disputer. Et donc, le retour du propriétaire étant une vraie galère pour le chien, son prochain départ va être encore plus galère. Ça veut dire que le chien devient anxieux dès que le propriétaire va partir. Alors, le chien anxieux, c'est un chien qui va péter les plombs et qui va être vraiment malade. Donc, on va être obligé de le mettre sous traitement après. Alors, ce qui est idiot, parce qu'au départ, si on avait prévenu le chien dès le début de qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait le faire, on n'a pas du tout les mêmes conditions qui vont se créer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, en fait, il faut que le chien puisse savoir où est-ce qu'il habite. Donc, où est-ce qu'il habite ? Où est-ce qu'il va être en sécurité ? C'est comme nous, en fait. On a besoin d'avoir un habitat, une maison. Enfin, c'est utile. Tout le monde n'en a pas. Mais en moins, on est plus facile à vivre. On est moins anxieux quand on sait où on habite, où on va pouvoir se réfugier, où est-ce qu'on va être en sécurité. Eh bien, le chien, c'est exactement pareil. Donc, comme le chien, sa priorité, ce n'est pas son habitat, c'est le propriétaire. C'est les humains qui seront avec lui, parce que c'est des chiens de compagnie qu'on a maintenant. Eh bien, il faudra que les humains soient cohérents par rapport à l'utilisation des lieux qu'ils partagent avec le chien. Si on a un chien qui vit avec vous, il faut que l'utilisation soit cohérente. Donc, il ne faut pas baser votre action sur l'interdit. Il faut baser sur la connaissance. Ça veut dire que le chien, vous pouvez très bien lui dire on va dans la cuisine, on va dans le salon, on va à tel endroit, on va au garage. Si vous lui donnez les mots au chien, il va les comprendre. Donc, il faut juste lui donner les mots quand vous faites les actions. Ce qui fait qu'au lieu de lui interdire tout le temps quelque chose, vous pouvez lui dire d'aller dans un endroit. S'il le connaît, cet endroit-là, il va y aller. Vous voyez, s'il connaît l'endroit, s'il est rassuré, si cet endroit-là n'est pas un cachot, eh bien, il va y aller sans problème. Donc, c'est juste le fait qu'il faut être cohérent en lui donner les indications. Donc, ça ne sera jamais dans la punition, évidemment. Ça ne sera pas non plus dans une stimulation, une négociation ou un laxisme. C'est le fait de dire les choses et de les faire. Et là, ça fonctionne. Donc, si on structure bien nos demandes et qu'on en garde bien l'initiative, il ne faut pas que le chien non plus décide de tout pour vous, parce que sinon, la vie va être difficile, parce que le chien, il en fera toujours de trop, sinon. Mais vous n'avez pas besoin de le punir pour ça ni d'induire une frustration. Je pense, par exemple, aux situations qui sont... Voilà, sur la photo, par exemple, c'est que... Je pense au pas bouger que... énormément de personnes ne rate. En fait, cette situation de pas bouger n'est pas évidente parce que le chien, il a l'habitude de bouger et de faire tout comme ça l'arrange. Il veut participer. Si vous ne voulez pas qu'il participe à quelque chose, il va falloir lui apprendre de façon favorable. Moi, je n'ai jamais vu de chien qui avait un pas bouger efficace sur une punition. C'est un chien inhibé. Ce n'est pas un chien qui a compris. Un chien qui a compris que l'utilisation de l'espace allait être contrôlée pendant un temps donné, que le propriétaire maîtrisera le délai. Donc, il faut bien un début, une fin. Il faut des signaux, des mots qu'on peut utiliser pour lui montrer que le début, ça ne s'appelle pas bouger, la fin, ça s'appelle go ou on y va. Peu importe. Enfin, on choisit un mot et du coup, ça sera toujours le même mot et le chien saura que pendant ce temps-là, il doit attendre. Ce n'est pas une frustration. Ce n'est pas une vigilance. Ce n'est pas une surveillance. Vous voyez ? Et comme ça, on peut aller à la plage après. C'est l'avantage. Les plages ne sont pas tout autorisibles. Là, c'est une plage de temps. Mais l'avantage, c'est que si on fait comme ça, on a des chiens qui savent que tout l'espace n'est pas utilisable tout le temps mais que par contre, il sera utilisable mais au moment que nous, on donnera la possibilité de le faire. Et ça, ça n'a pas besoin de punition pour ça. Donc, ce qui est important, c'est que les situations soient compréhensibles. Il ne faut pas être, comment dire, la plupart du temps, en éducation, dressage actuellement, il y a énormément de situations qui sont contradictoires par exemple, le pas bouger. Il y a des pas bouger qui sont faits dans beaucoup de clubs canins où c'est à distance comme ça, pas bouger, pas bouger, pas bouger et puis d'un seul coup, viens. Alors, le chien, il est vigilant, il est au taquet, prêt à se déplacer et c'est exactement pas ça qu'on veut parce que si vous voulez obtenir ça, c'est surtout pas comme ça qu'il faudra lui apprendre au chien. Moi, j'ai besoin que quand je mets le chien en pas bouger, je peux lui faire confiance, il ne va pas se déplacer. Vous voyez ? Et ce n'est pas parce que je le surveille, parce que si j'ai des enfants à m'occuper, comment je vais faire ? Je ne peux pas m'occuper des enfants, du chien, enfin, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, le problème, il est constant. Il faut absolument apprendre que les situations sont maîtrisées mais dans la bienveillance. Par contre, il faut être très pertinent. Mais si on apprend à être pertinent dès le début, ce n'est vraiment pas compliqué. Donc, il faut que ce soit compréhensible. Il faut tenir compte du parcours du chien parce que certains chiens vont avoir plus de mal que d'autres, évidemment. Et puis, il faut avoir surtout démarré dès le jeune âge du chien parce que si vous attendez que le chien bouge dans tous les sens, vous aurez beaucoup plus de difficultés à récupérer une situation contrôlée. Alors, c'est pour ça qu'on revient sur l'anticipation. Si vous jouez n'importe comment avec le chien quand il est petit, vous n'obtierez pas ça. Ça, c'est sûr. Alors, on va revenir à la participation du chien. Ce qui le rend heureux, c'est se rendre utile. Alors, lui, le chien peut donner sa vie pour un humain. C'est vraiment des animaux extrêmement coopérants. Et il est heureux quand il accompagne son maître, sa famille qui participe à leurs activités. Alors, aujourd'hui, comme il n'y a plus de travail à faire pour les chiens, quasiment, enfin, certains travaillent, mais pas tout le monde, c'est des activités loisirs. Et les activités loisirs, attention, il ne faut pas faire n'importe comment. Ils peuvent être heureux dans ces activités loisirs avec vous, mais pensez sur la durée. Je vois trop de chiens qui, par exemple, font des activités sportives trop importantes. Je pense, par exemple, à la JIT, qui est très rigolo. Ça les rend souvent beaucoup trop impulsifs et ça leur bousille les genoux, le dos, assez vite, parce qu'il y a une compétition qui s'installe sur ça qui n'est pas très bonne. Ce n'est pas que l'activité n'est pas bonne, c'est juste que c'est la façon de le faire. Ce n'est pas l'activité elle-même si elle est faite sur un animal adulte et de façon raisonnable. C'est très rigolo. Mais si c'est fait en compétition pour forcer le chien à obtenir des résultats de compétition que les humains ont décidé eux-mêmes, là, on sort de la compétence du chien et je pense que ce n'est pas bon tout type d'activité forcée sur un chien, même si ça lui fait plaisir sur le coup. C'est quelque chose qui durablement peut poser problème. Pas tout le temps, mais peut poser problème. Donc attention au type d'activité. l'activité la mieux c'est évidemment les promenades, les promenades détentes, les promenades, ben voilà, le chien est heureux avec ça, vraiment. Donc quand on lui dit clairement ce qu'on attend de lui aussi, parce qu'il faut aussi, si vous voulez que le chien se promène à tel endroit, pas à tel endroit, si vous voulez qu'il reste dans une distance raisonnable, si vous voulez qu'il aille dans l'eau, si vous ne voulez pas qu'il aille dans l'eau, enfin voilà, réfléchissez avant de ce que vous voulez faire, réfléchissez au chien que vous avez choisi. Si vous avez choisi un labrador, lui interdire d'aller dans l'eau, ça va être très compliqué. Vous voyez, c'est quand même des chiens qui sont faits pour aller dans l'eau. Donc il faut aussi réfléchir à la race qu'on veut. Si vous prenez un Jack Russell, comme c'est à la mode, je vous donne un exemple, mais c'est un chien pour l'empêcher d'aller dans un terrier, ça va être compliqué. Voilà, s'il va trouver un lapin dans un tas de bois, vous allez avoir du mal à le récupérer. Parfois, vous pouvez attendre deux heures, même plus peut-être. Donc vous voyez, il faut juste réfléchir par rapport au chien. Et puis, il y a un élément qui va le rendre heureux aussi, c'est quand c'est contradictoire par rapport à ce qu'on dit partout. Aujourd'hui, on dit à tout le monde, il faut faire jouer votre chien. Comme pour les chats ce matin. Ça, c'est une erreur. Le jeu n'est pas forcément porteur du bonheur du chien. Ce qui porte le bonheur du chien, c'est une belle promenade avec éventuellement un peu de jeu, mais ce n'est jamais le jeu à la place de la promenade. Alors qu'aujourd'hui, on voit pas mal de personnes qui, pour ne pas aller promener leur chien, vont le faire jouer dans le jardin. Alors on excite le chien, on le fait aller à une balle, machin, un ballon, un truc, et puis alors ça dure un quart d'heure, le chien est complètement il n'en peut plus. Et là, on croit qu'on l'a fatigué. Et en fait, on a fait le contraire. On a mis l'activité en route, les neurones sont au maximum, et le chien, après vous fermez la porte, vous partez au boulot, là vous allez avoir des problèmes sans doute. Parce que le chien, il est monté en pression au niveau de l'activité, et quand vous avez fermé la porte, ça va être très compliqué pour lui. Or, ce qui va équilibrer le chien et le rendre heureux, c'est une promenade détente où il va pouvoir renifler par terre, aller chercher les odeurs, avoir visité l'environnement, avoir été voir un copain par-ci. Mais ça, c'est ça qui rend le chien heureux, c'est pas le jeu forcé. Alors, ce qui le rend malheureux, c'est comme toujours, c'est les incohérences. Alors, les incohérences, elles sont énormes maintenant, il y en a trop, beaucoup trop. C'est dommage, parce que tout ça, c'est ce qui est dit un peu sur l'internet, enfin voilà, on trouve plein d'enseignements, et il y a énormément d'erreurs de fait. Donc, je trouve que j'aime bien ce dessin, je l'avais fait il y a très longtemps, et je pense que là, il est très à la mode. Ça veut dire que l'humain, il ne se rend pas compte qu'il ne dit pas les choses dans l'ordre, et il pense que le chien comprend. Alors, moi, je peux vous dire que les chiens comprennent beaucoup de choses, mais il y a des limites quand même. À un moment donné, il faut quand même essayer de se mettre à leur place, et je le constate dans les rééducations, parce que quand un chien a compris tout de travers et qu'on est obligé de reprendre, sincèrement, en très peu de temps, on obtient des résultats énormes, rien que quand on fait l'effort de se mettre à sa place et de comprendre que les situations qu'on a mis en place ne sont pas adaptées pour lui et qu'il n'a pas pu les comprendre. Je vais vous donner deux, trois exemples tout bêtes de cohérence, mais même qui ne sont pas forcément graves, mais qui ont des conséquences à terme quand même. C'est lui dire tout et son contraire. Alors, je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous dites à un chien, ça, c'est courant, tout le monde le fait, cette erreur-là, j'avance avec mon chien, je lui dis viens en avançant avec mon chien, et en fait, quand je lui dis viens pour le rappeler, j'espère qu'il va comprendre qu'il faut qu'il revienne là, dans ce sens-là. Alors, aller dans ce sens-là ou aller dans ce sens-là, pour le chien, ce n'est pas pareil. Donc, si vous lui dites un code pour avancer dans ce sens-là, ça ne sera pas le même pour avancer dans l'autre sens. Vous voyez, ça, c'est tout bête, mais c'est des choses que, après, les gens disent qu'il ne revient pas quand je l'appelle. Mais évidemment, ça ne marche pas. D'accord ? Il y en a d'autres comme ça. Je peux vous donner un autre exemple. Le reste là. Si jamais j'y reste là pour dire à mon chien de le laisser tout seul dans une pièce, souvent on dit ça, reste là pour lui dire de rester dans un coin, dans un endroit ou dans la maison quand on va au travail, par exemple. Et quand vous êtes dehors, en français, en tout cas, on n'est pas très logique, si vous avez vos enfants, par exemple, vous dites souvent que des enfants, pratiquement tout le monde le dit, quand les enfants s'écartent, restent là. Et en fait, vous demandez donc à l'enfant ou au chien de rester avec vous. Alors, c'est bien deux situations opposées. Quand vous partez ou quand vous lui demandez de rester avec vous, c'est le même code. Vous utilisez le même mot pour deux situations opposées. Donc, vous voyez bien que le chien, à un moment donné, ne comprend pas. Si vous dites, reste là, alors qu'il croit que vous êtes avec lui et que vous allez fermer la porte, évidemment, il ne va pas comprendre. Donc, il faut essayer d'être cohérent, mettez-vous à sa place un peu et vous vérifierez qu'on n'est franchement pas très clair dans notre langage à nous. Alors, le ton de voix. Alors, le ton de voix menaçant. Alors, l'écrit, c'est pire. C'est que souvent, c'est le ton de voix. Quand on n'arrive pas à faire obéir ce chien, les gens s'énervent avec ça, alors il monte le ton de voix dans le mot. Alors, je pense par exemple au coucher. C'est coucher. Coucher, mon loulou. Coucher. Coucher. Couche-toi. Alors, des fois, c'est pire. C'est une fois, deux fois, trois fois. Je dis, il n'obéira qu'à trois fois. D'accord ? Donc, c'est compliqué l'obéissance du chien. D'accord ? Et plus vous gueulez, moins vous obtenez. Mais entre nous, c'est pareil, je pense. Si vous vérifiez, moi, je n'oublie pas si on gueule dessus. Ça, c'est sûr. Donc, finalement, vous voyez que l'obéissance ne passera pas par la force, ni la menace, ni les cris, ni les conflits. Elle passera par la compréhension d'une situation. Et évidemment, plus un animal aura été respecté de façon cohérente, plus les résultats, vous les aurez. Donc, ce n'est pas si compliqué. Alors, il y a aussi les mots utilisés sans relation, sans cohérence avec la situation précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple ? On peut donner comme exemple le haut-pied. Allez, on va parler du haut-pied parce que ça, c'est quand même... Dans le monde du dressage, on croit que quand on dit haut-pied, un chien, il va tout comprendre. Il va comprendre qu'il faut qu'il revienne vers vous tout de suite, qu'il faut qu'il reste à côté de vous et qu'il faut qu'il marche à côté de vous. Donc ça, c'est quand on avait des démonstrations avec des bergers allemands, mais sauf que... J'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est que le berger allemand, c'est un chien tellement coopérant, tellement intelligent qu'il est capable de comprendre même quand le propriétaire se trompe. Mais ce n'est pas le cas de tous les chiens. Tous les chiens ne vont pas forcément faire. Alors, si vous prenez un terrier, un chien de chasse, déjà plus compliqué, c'est possible, mais il faut déjà de l'entraînement. Si vous prenez un chien de compagnie, c'est quand même... Comment dire ? Si vous dites au pied pour le faire venir et si vous dites au pied pour qu'il vous suive, ce n'est quand même pas tout à fait la même situation. Donc vous avez des chances d'échouer sur cet apprentissage si vous n'utilisez pas les codes au bon endroit et si vous les mélangez par rapport aux situations qui sont proposées au chien. Alors, ce qui ne va pas non plus, c'est les incohérences entre le regard, les postures et les mots. Alors, je pense au rappel toujours, parce que c'est là que les gens s'énervent le plus. Évidemment, ce n'est pas si facile de récupérer le chien. Et donc, quand on dit « Viens ici, mon loulou » ou « Viens là ! » « Viens ! » Et là, on voit le chien. Alors maintenant, il demande « Viens, je ne viens pas parce que tu es trop de mauvaise humeur. » Donc, vous voyez qu'à un moment donné, ça ne colle pas parce que notre posture empêche le chien de venir vers vous et la voix n'est plus motivante. Et si jamais, par contre, vous partez trop dans le jeu en disant « Viens, viens, viens ! » comme ça, le chien, il danse autour de vous mais vous ne le rattrapez pas pour autant. Donc, vous voyez que ce n'est quand même pas une évidence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, déjà, par rapport à la détente du chien, il ne faut jamais oublier de le promener parce que la promenade, c'est la clé. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens réfléchissent avant de prendre un chien parce qu'un chien, c'est quand même un animal qui va sortir avec ou des chiens. Et alors, même s'il pleut, même l'hiver, quand il fait nuit, il n'y a pas de saison où on ne va pas promener. Donc, il ne faut vraiment pas être... Il ne faut pas être flémard avec un chien. Il ne faut pas oublier de le sortir. Alors, quand on a un jardin, il y a énormément de personnes qui pensent que quand ils ont un jardin, ils n'auront pas promené le chien. Alors, il faut qu'on voit aussi la taille des jardins. Parce que je vois trop de jardins. Maintenant, les gens me disent qu'ils ont un jardin, mais alors, ils ont 30 mètres carrés ou même 100 mètres carrés. Si vous avez un grand chien, 100 mètres carrés, c'est rien. Il faut que ce soit un jardin naturel aussi. Si c'est un jardin qui est trop tendu où il n'y a rien à faire dedans, d'abord, le chien va arracher vos petites plantations. Ce que vous allez chercher. ne faites pas de jardinage la première année. Là, ça craint parce que vous allez avoir des conflits parce que les chiens, en général, dès que vous avez enterré des petits trucs, ils vont vous les déterrer parce qu'ils trouvent ça très drôle. Ils vous ont vu jardiner et ils vont recommencer à faire comme vous. Le chien vous imite. Donc, attention, l'utilisation du jardin. Si vous laissez le chien tout seul, toute la journée, sans personne dans le jardin, évidemment, il va creuser des trous. Donc, si vous voulez un jardin, ça peut être un terrain. Un terrain, oui, un jardin, il faudra sortir le chien presque comme un appartement. Donc, il faudra quand même prévoir les temps de promenade et il faudra utiliser le jardin pour les sorties de propreté, pourquoi pas. Et puis, peut-être, à un moment donné, si vous avez un problème, ce n'est pas grave, mais il faut prévoir les temps de promenade quand même, même si vous avez un jardin, surtout quand il est petit ou surtout quand vous avez un chien sportif ou grand chien et qu'à un moment donné, il faut qu'il sorte de ce lieu. Donc, il faudra aussi lui dire clairement quand il va pouvoir aller avec vous. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut lui dire ce que vous allez faire. Si vous allez dans un endroit où vous n'y allez pas, vous ne l'emmenez pas, il faut lui dire avant que vous vous préparez parce que sinon, il va croire que vous l'oubliez. Il faudra lui dire quand il ne pourra pas vous suivre. Moi, je donne un code, c'est reste là. Je ne l'utilise pas autrement. Ça voudra dire que je vais fermer la porte, sauf que le chien sait que quand je reviendrai, ça ne sera jamais de punition. Donc, ce n'est jamais conflictuel au retour, même si le chien avait fait un pipi, un machin, ça ne vous arrange pas. Le chiot, il a fait ce qu'il pouvait quand vous n'étiez pas là. attention, il y a aussi énormément d'erreurs. Je peux quand même en parler dès maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent beaucoup de jouets dans la maison tout le temps pour le chien et en pensant que le chien va s'occuper avec les jouets. Et en fait, non, le chien apprend à s'occuper avec des objets. Ce n'est pas forcément des jouets, donc c'est des objets et donc il y aura un mélange souvent entre les jouets que vous lui avez proposés et que vous avez achetés et vos affaires à vous. Je suis vraiment désolée de vous annoncer qu'il les confondra souvent et du coup, il va aller récupérer vos affaires parce qu'il y a vos odeurs de sucre. C'est beaucoup plus drôle et du coup, vous allez avoir des bêtises. Et quand vous revenez, évidemment, ça va coincer. Alors attention, il y a une énorme erreur également aussi. C'est vendu partout maintenant. C'est des grosses balles dures où il y a dedans où on peut mettre de la nourriture. Alors surtout, ça, je ne conseille pas trop parce qu'il y a un défaut de ce principe, c'est qu'en fait, le chien va croire qu'il va falloir croquer quelque chose pour aller chercher la nourriture dedans. Donc après, il va prendre vos affaires, votre téléphone, des trucs comme ça qui peuvent traîner et il va croquer pour voir s'il n'y a pas de la nourriture. Donc l'ennui, c'est que ça fait des chiens qui sont en fait beaucoup plus destructeurs ensuite. C'est-à-dire que quand ils vont détruire, ça sera plus grave. C'est juste un détail, mais je vous préviens que ce n'est pas conseillé. Donc il faut en fait utiliser le comportement normal d'un chien, c'est-à-dire ronger. Ce n'est pas croquer le comportement normal d'un chien, c'est ronger. Donc il faut qu'il ait plutôt des os à ronger. Donc soit des os naturels, attention quand même, parce qu'ils peuvent devenir possessifs sur les os naturels. Donc il ne faut pas le faire en même temps que la présence des enfants ou même des humains. Mais ça peut occuper un chien sur une absence prolongée. Os naturels, ça veut dire chez le boucher, un os de bœuf. Mais pas un os de porc, pas un os de mouton, sinon les os sont trop friables et peuvent rendre malade le chien. Mais un os de bœuf, ça peut occuper un chien. Les os artificiels, attention que ce ne soit pas des lanières, parce que sinon, ils peuvent s'étouffer sur des choses comme ça. Mais sinon, les os artificiels, quand ils sont assez durs, sont des bons moyens. Et c'est ça qu'il vaut mieux laisser un chien quand il reste tout seul, plutôt que mille objets avec des peluches et tout un tas de trucs, que le chien va tout mélanger les objets des enfants et du chien. Donc il faudra aussi lui apprendre à vous attendre patiemment. Et vous attendre patiemment, vous avez vu, ça, ce n'est pas du tout par l'obéissance conditionnée qu'on va l'obtenir, c'est par le fait qu'on a appris au chien à être stable dans une maison. Être stable dans une maison va revenir encore au jeu parce qu'actuellement, on a de plus en plus de chiens instables dans les maisons à cause des jeux qui sont faits dans les maisons parce que maintenant, finalement, le propriétaire, il ne veut pas sortir, il ne veut pas promener son chien, donc il joue dans la maison. Alors le chien réclame le jeu, il est ravi, il est content, hop, il amène sa balle, tout ça, hop, on relance sa balle dans la maison. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend au chien à agir dans la maison. C'est exactement comme pour le chat. Si vous apprenez au chien à bouger tout le temps dans la maison quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, problème. Si vous avez renforcé le calme dans la maison, quand vous n'êtes pas là, il va vous attendre en attendant que vous alliez promener. Mais vous aurez promené aussi le matin avant de partir. Attention, pas oublier. Je vois trop de chiens qui restent 7 heures enfermés en n'ayant pas eu de promenade avant de partir. Alors, ce qu'il rend heureux, c'est tout ce que je vous dis en prévention. Si on le fait dès le début comme ça, dès qu'il est tout petit, même si c'est moins drôle, sûrement, mais par contre, c'est très efficace parce qu'en 3-4 mois, vous avez un chien qui est presque parfait, alors que sinon, vous avez un chien qui se dégrade et on le voit trop en refuge. Maintenant, c'est qu'en refuge de protection animale, on voit des chiens abandonnés très jeunes parce que les gens ne s'en sortent pas. Alors, c'est dommage parce qu'en fait, on peut démarrer du bon pied. On n'est pas obligé de déclencher les mordiments du chien pour s'amuser. On peut très bien les caresser et les laisser calme. Vous voyez, on peut aussi réfléchir au choix d'espèce parce que parfois, rien n'oblige à prendre un chien de compagnie. Si on n'a pas le temps de promener, ça peut arriver quand même qu'on n'ait pas le temps ou qu'on n'ait pas la place d'avoir un chien dans la maison, dans l'appartement, on peut peut-être choisir un autre animal de compagnie. Peut-être le chat à voir si on ne fait pas trop d'erreurs non plus. Mais le chat, disons que si on a moins de temps, le chat est plus autonome que le chien, il ne vit pas en groupe spécialement, donc il est moins anxieux quand vous partez que le chien. Alors les choix de conditions d'élevage, là, c'est énorme le problème qu'on a maintenant parce qu'avant, il y a 20 ans, enfin, on a encore maintenant des élevages qui sont trop carencés où les chiens étaient élevés trop isolés de l'humain, ce qui n'est pas très bon non plus. Mais maintenant, on commence à avoir des portées qui sont soit dans les élevages, soit en famille, qui sont déjà des jouets et qu'en fait, les enfants de la famille ont beaucoup trop socialisé à l'humain et la confusion d'espèces, comme je vous l'ai expliqué au départ, va créer le problème de mordillement, de choper les vêtements du chien vers l'humain dès le départ. Alors que si, dans les conditions d'élevage, et je peux vraiment dire pour les éleveurs qu'on peut faire autrement et que ça, en plus, ça prend moins de temps parce que moi, personnellement, j'ai élevé des chiens et je peux vous dire que les portées que j'ai élevées étaient nickels dès l'arrivée, ils étaient propres, ils ne mordillaient pas et on pouvait les déjà laisser tout seuls à deux mois, à deux mois et demi. Donc vous voyez que ce n'est pas impossible, ça ne demande pas des conditions difficiles, c'est uniquement une organisation de la façon de faire. Et donc ça fait des chiens qui sont déjà très vite et pourtant, le labrador n'est pas un chien qui est réputé pour être si facile que ça et vraiment, c'est des chiens qui répondent très très bien également à cette façon de faire. Donc bien choisir les conditions d'élevage, ne pas aller vers des chiens stimulés trop, vous aurez du mal à vous en sortir, il ne faut pas recommander ça aux éleveurs. Il ne faut pas non plus évidemment laisser les éleveurs et mettre les chiens sans contact humain, ça ce n'est pas bon non plus. Il faut savoir aussi que pour la propreté qui est la source de conflits majeurs vers les chiens actuellement, la tolérance diminue nettement sur la propreté parce que les gens voient qu'ils n'ont pas de progrès du tout avec le chiot et on a ça par exemple avec les portées de petits chiens, de petites races parce que les petites races sont élevées souvent dans des espèces de petits parcs, soit dans les familles, soit dans les élevages et souvent sur des journaux, des alèses et sur le sol de la cuisine et alors à ce moment-là, c'est des chiens qui ont comme référence de support de propreté le sol de la cuisine. Alors les gens s'étonnent que quand on promène le chien dehors, on revient et il est toujours à faire pipi sur la cuisine et en fait, c'est parce qu'il a appris à faire dans la cuisine. Donc c'est très difficile à inverser l'apprentissage. Ça peut se faire, mais il faut être un peu patient et puis il faut comprendre la source du problème. Or, actuellement, on élève trop les chiens en dehors de l'herbe. Les chiens doivent être élevés à partir d'un mois, ils doivent connaître l'herbe, sinon ils ne seront pas propres. Enfin, ça sera très, très compliqué. Donc malheureusement, les normes sanitaires parfois empêchent en fait l'éleveur de réaliser ça. Mais au moins, dans les portées familiales, on peut mettre des chiens sur l'herbe. Mais si on ne les sort pas du tout, évidemment, ça ne peut pas marcher. Alors, ce qui rend le chien heureux, c'est le fait de respecter aussi son identité, parce que c'est bien différent de remettre le chien à sa place de chien. Vous savez, la place du chien, ça je ne supporte plus qu'on me dise la place du chien parce que la place du chien, c'est quoi la place du chien ? Ça ne veut plus rien dire. En fait, la place du chien, c'est aussi, on a un chien de compagnie, on prend en charge, on n'a pas forcément besoin de faire les choses compliquées. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de réprimander pour le mettre plus bas que terre parce que ça ne sert à rien de prendre un chien à ce moment-là. Je pense que ça n'est pas utile. Parce que c'est ça qui se passe, en fait. Ça, ça le rend malheureux, terriblement. Et ça commence très tôt parce que maintenant, comme c'est marqué partout, même sur des carnets de vaccination, on trouve des conseils comme ça sur certains carnets. C'est une vraie catastrophe parce qu'en fait, les propriétaires, ils croient que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, on leur dit, comme pour le chat, que c'est comme ça que la mère fait. Et là, je suis désolée de vous annoncer que ce n'est pas comme ça que la mère fait. La mère, elle ne fait pas ça avec les chiens. la mère, elle va éventuellement bloquer le chien au garrot quand il a environ six semaines parce qu'il lui a fait mal en mordant ses tétines. Parce que quand les dents commencent à pousser, en fait, les tétines, au moment du sevrage, les chiots, ils commencent à attraper les ténines de la mère en faisant un peu plus mal. Ça peut arriver que la chienne, elle bloque les chiens au garrot ou s'ils sont un peu trop exubérants, mais ne va pas les secouer par la peau du cou pour les punir. Ce n'est pas du tout l'objectif. Une mère ne fait pas ça. Donc ça, c'est une invention qui circule depuis une quinzaine d'années en gros et qui est vraiment inutile. Sauf que très souvent, prendre un chien par la peau du cou, moi, je peux prendre les miens par la peau du cou, ils ne vont même pas se rendre compte que ça fait mal parce que je n'aurais jamais fait de misère. Mais par contre, ce qui est embêtant, c'est que c'est le comportement menaçant que le propriétaire a en même temps qui fait que le chien, du coup, ne comprend pas. Ce n'est pas cohérent. Dès qu'on a le regard menaçant et qu'on crie, en fait, le chien croit que c'est une agression. Donc là, la cohérence, on ne l'a plus du tout. Donc, le problème aussi, c'est que l'humain croit qu'il va pouvoir faire obéir son chien en faisant ça. Mais le chien n'a toujours pas compris ce qu'il devait faire. Donc, si le chien ne comprend pas ce qu'il devait faire, le résultat, vous ne l'aurez pas. Vous aurez un chien agressif. C'est tout ce que vous aurez. Ou anxieux, ou les deux. Et ça va très vite. Maintenant, on a des chiens de plus en plus vite agressifs, très tôt, à cause de ces manœuvres-là. Donc, les prispos du cou, les secouages, les menaces avec le regard. Et puis, maintenant, ça va un peu plus loin parce qu'on dit, oui, c'est le journal, c'est ceci, c'est une baguette. Mais ce qui ne va pas, c'est la menace et parfois les coups parce que quand les gens en aura le bol, ils tapent le chien. Et après, qu'est-ce qu'il a ? Le chien a peur des objets. Alors, on voit des chiens, ils ont peur, évidemment, de la main levée. Alors, comment on va faire avec l'enfant ? Parce qu'on va revenir à l'enfant quand il arrive avec un objet, un jouet dans la cuisine ou autre. Si le chien a été battu avec des objets, en fait, le chien va avoir peur de l'enfant ou va agresser. On a aussi toutes sortes d'inventions qui sont maintenant établies par même des éducateurs canins. Donc, comme les lancers de chiennes, on a les boîtes à clous pour menacer ou les lancer pour, soi-disant, arrêter le comportement qui ne va pas. En cherchant à avoir la peur du chien pour qu'il ne recommencerait pas le comportement qu'il était en train de faire. Donc, vous voyez que là, l'obéissance, ça prend des chemins un peu compliqués maintenant. Mais n'empêche que c'est la réalité maintenant. On a ça. On a, à l'heure pire, les colliers électriques. Les colliers électriques qui, là, sont vraiment le niveau le plus grave actuellement. Enfin, je pense qu'il y a encore quelque chose qui se profile à l'horizon qui va être encore plus grave maintenant. Mais les colliers électriques sont déjà très, très graves parce que c'est vendu partout. Tout le monde croit que c'est bien. Et ça, ça détruit les neurones. En fait, c'est l'électricité qu'on met sur le coup. Alors, soit, c'est des colliers anti-aboiement. Donc, pour peu que le chien aboie ou même si... Donc, le chien aboie et du coup, ça l'électrise. Bon, évidemment, il se tait. pas de problème. Mais sauf que derrière, il n'a rien appris et qu'en plus, très souvent, ça fait des chiens qui, après, ne comprennent plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je le vois en rééducation. Après, c'est impossible. Impossible parce que ça fait des chiens qui sont complètement figés, inhibés, avec un regard fixé. Et c'est encore pire quand il y a eu des télécommandes parce qu'en fait, le chien se rend compte que c'est l'humain qui est porteur de la télécommande et se rend compte que c'est l'humain qui est responsable de l'agression qu'il subit. Ça, je peux vous dire que c'est quasiment irretrapable. Ça fait des agressivités qui sont hyper graves. Un jour. Ce n'est pas toujours immédiat. Alors, parfois, les gens me disent que ça n'a rien fait. Bon, je dis, vous avez de la chance. Ça ne veut pas dire que tout va forcément être grave. Mais en tout cas, il y a des niveaux irrécupérables qui peuvent se produire avec les coïtriques. Donc, attention à ça parce que là, vraiment, c'est très, très important. Et le niveau de maltraitance qui va être supérieur maintenant, c'est les bricolages aux mordants quand maintenant on renforce le mordant des chiens dès l'élevage de façon incroyable. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui peut être fait soi-disant pour que les chiens soient agressifs pour les mettre en travail de sécurité. Or, là, ce n'est vraiment pas comme ça qu'on peut faire qu'un chien garde ou qu'un chien défende. Ce n'est vraiment pas comme ça qu'on peut faire. Et ce niveau de dressage est grave parce que les chiens parfois sont placés quand même en chien de compagnie. Alors, on se retrouve avec des chiens de berger qui vont attaquer les enfants déjà au mollet comme si c'était les hommes d'attaque, vous savez. Alors là, c'est des chiens qui sont impossibles à vivre pour les humains en famille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va essayer d'éviter tous les comportements confus, notamment dans les jeux, comme je vous le disais, ou dans la cohérence des mots. Vous voyez, toutes les choses qui ne sont pas claires pour le chien. On peut faire des choses simples. Vous voyez l'image là ? Un enfant de n'importe quel âge peut tout à fait s'occuper d'un chien, évidemment, avec la présence de l'adulte au départ, parce que ce n'est pas possible de le laisser forcément tout seul faire. Mais en tout cas, si un chien, il a appris un haut pied, là, c'est un haut pied stable à côté du propriétaire, l'enfant peut le faire aussi parce que c'est juste sur une codification que ça a été appris. Et si le chien a appris être stable le temps qu'on lui demandait, les enfants peuvent le faire. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans la même posture que l'enfant qui joue avec le chien en faisant n'importe quoi, en courant avec un ballon devant lui et après, quand le gamin se fait renverser par le chien dans le jardin, tout le monde va pleurer et le chien, les gens ne le gardent pas. Alors, il faudra qu'on se pose la question un jour de qu'est-ce qu'on fait quand on ne garde pas le chien parce qu'il y en a qui vont en SPA mais maintenant, je vois trop de chiens qui partent en euthanasie. Alors ça, c'est absolument pas normal qu'un chien, à partir du moment où il y a un risque avec l'enfant qu'on a soi-même créé, je trouve que ce n'est pas logique que le chien soit en euthanasie parce que les humains n'ont pas pu réfléchir avant à ce qu'il faisait. Ce n'est pas normal. Donc, on peut faire autrement, c'est possible. Il faut juste comprendre qu'il y a une continuité dans les comportements. Si, par exemple, j'apprends à mon chien à dire bonjour en sautant, je ne vais pas aller pleurer parce qu'il saute sur moi après. Il faut réfléchir. Si je lui apprends à mettre les mains dans la gueule pour m'ordiller, pour m'amuser, il ne faudra pas que je me plaigne parce que le chien mordit. Vous voyez ? Donc, c'est tout ça. Si je lui apprends à tirer les cordes, il ne faudra pas qu'il est pleuré parce qu'il va tirer vos vêtements. D'accord ? Ça, c'est la continuité des comportements. Aussi bien dans l'espace que dans le temps. Un chien qui est petit qui va sauter sur vous, ça ne paraît pas grave, mais quand il fait 30 kilos, on fait comment ? D'accord ? Alors après, on dit non, je le rejette parce qu'il ne doit pas sauter sur moi. Mais qui a fait sauter le chien quand il était petit ? C'est les mêmes. Qui a chamaillé avec le chien et l'a lutté, l'a fait tourner partout ? Vous voyez ? C'est les mêmes. Et donc ça, ce n'est pas normal. Il ne faut pas mettre un chien dans une situation qu'on ne voudra pas plus tard. Alors évidemment, attention au jeu puisque le jeu est souvent porteur problématique, surtout si par exemple on joue dans la maison. On n'aura pas un chien calme dans la maison si on joue dans la maison avec un chien. Donc c'est important parce que derrière, c'est des destructions et c'est aussi l'agressivité des chiens par rapport aux objets. Attention avec les enfants. Quand un chien a plein de jouets dans la maison, comment il fait la différence avec les objets des enfants ? Pas tant que ça. Et quand un chien grandit et qu'on ne l'a pas forcément fait stériliser et qu'il devient un peu plus possessif sur les objets, il va y avoir une compétition avec l'enfant sur l'objet dans la maison. Donc ça veut dire que le chien va présenter des agressivités par rapport à l'enfant. Ce n'est pas normal non plus. Vous voyez ? Donc tout doit être basé en prévention. Il faut être logique. Et la logique, ce n'est ni stimulant ni punitif. C'est structuré, c'est cohérent, c'est pertinent. On en réfléchit. En fait, c'est ce qu'on faisait avant avec les chiens. Et sauf qu'on est en train de perdre ça. Parce qu'on se fait plaisir avec le chien quand il est petit, c'est rigolo. Ça dure deux mois, trois mois. Et après, on est dans le bazar, on est en rééducation et c'est très compliqué. Alors en prévention, vraiment, je vous encourage, on peut faire. Et moi, je fais des formations pour ça, pour les vétérinaires qui peuvent être des transmetteurs, des éducateurs canins. et on peut avoir des enfants et des chiens et il faut le savoir, il faut le dire avec la conduite accompagnée du chien. C'est une méthode qui est faite pour ça et on peut vraiment faire énormément de choses avec les chiens, mais il faut être juste structuré dès le départ. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements